... Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Supermagazine, nous évoquons la Cannes. Nous parlons des matchs du jeudi soir et on va évoquer celui du Ghana qui a mis en opposition l'Egypte et le Ghana. Les Black Stars avaient l'opportunité de remporter ce match par deux fois. Ils étaient au-dessus, au score. Après, bien sûr, la sortie sur blessure de Mohamed Salah, l'allié de Liverpool. Mais ils se sont fait rattraper à deux reprises encore par les pharaons qui ne meurent jamais, Christophe. Exactement, déception, grosse déception encore de cette équipe Black Stars du Ghana. On les attendait, on disait que ce match était une finale. On disait que peut-être que le match face au Cap-Vers était un accident de parcours. Ils m'ont se rattrapé hier, mais forcément, ils n'ont pas été au niveau, pas au niveau de l'Egypte, mais quand même de ce qu'on attendait. Ils avaient marqué à deux reprises un rejoint encore par ces pharaons. Comme tu l'as dit, ils ne meurent jamais, mais c'est incompréhensible de voir les déchets techniques, et notamment ce but offert par Inaki Winams, qui a carrément offert ce but aux Égyptiens. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe avec cette équipe. Ils ont de la matière, notamment un joueur exceptionnel au nom de Kudjus, qui a fait le job hier, avec un doublé. Mais c'est incompréhensible, c'est illisible cette formation. Pourtant, ils sont outillés un peu partout. Ils pouvaient faire le job. Peut-être aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore ce vécu, ce vécu ensemble, de jouer ensemble. Peut-être qu'on les a appris un peu de partout. Avant la Coupe du Monde 2002. Il n'y a pas encore cette cohésion. Et c'est ce qui manque vraiment à cette équipe. Sinon, ils ont l'artout pour faire quelque chose. Mais franchement, on ne ressent pas ça sur un terrain. On ne ressent pas cet acquis sur leur jeu. Et on ne voit pas aussi la patte de leur entraîneur. Chris O'Tone. Exactement, Chris O'Tone, qui devait procéder à plusieurs changements depuis. Mais il l'a fait rarement. Et très, très rarement. En retard. Et tardivement aussi, rarement dans cette compétition. Parce que lors du premier match, je pense que c'est deux changements qu'il a fait sur cinq. Donc c'est perceptionnel. Mais bon, on attend de voir. Il y a une finale qui arrive. Et je pense que le Ghana, ils n'ont pas de choix. C'est de gagner sinon. Tiens. Oui, effectivement. Deux zéros d'entrée face au Cap Vert. Ensuite, ce nul face à l'Egypte. Alors, c'est vrai que Rui Vitoria, le sélectionneur d'Efarand d'Egypte, il a donné un premier verdict sur la blessure de Salah. Il disait que ce n'était pas grave. Mais qu'il attend toujours les analyses médicales. Mais dans le jeu de l'Egypte, est-ce que ce n'est pas inquiétant ? C'est vrai que tout le monde voit cette réaction de revenir au score à chaque fois de l'Egypte. Mais une Egypte qui n'a quasiment pas encaissé lors de la dernière canne où ils ont atteint la finale. Mais en deux matchs, qui encaisse quatre buts. Finalement, c'est le minimum pour eux de but. Oui, il faut dire que ça a été des buts encaissés sur des erreurs. On a quand même vu qu'au milieu terrain... Ce qu'ils font rarement avant. Sur le deuxième but également, on a quand même vu que l'Egypte était distraite. Il s'agit... Est-ce que c'est l'Egypte qui était distraite ou c'est Mohamed Salah qui était prompt ? Parce qu'il y a la réactivité... Non, pas Mohamed Salah, pas Mohamed Koudouzou. Oui, c'est vrai que le joueur était prompt. Mais on a quand même vu une défense passive sur ces actions-là. Donc je pense que c'est peut-être ce qui a causé ces deux buts encaissés. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu hier, je pense que le Félicia a bougé. Avec ces deux buts de chaque côté, Mohamed Koudouzou qui met un doublé. Qui a vu ces buts être suivis d'égalisation par Moussafa Mohamed et Omar Mamouche. Moi, je salue plutôt la vigueur de cette attaque égyptienne qui a su répondre tout simplement juste après ces buts-là. On a quand même vu que l'entrée de Mamou Trézégué également a changé beaucoup de choses sur son aile. C'est vrai que les erreurs sont venues du joueur ghanais, de l'attaquant de l'Atletico Bilbao, Iñaki Williams, et de Bukhari qui est entré pour remplacer ce même Iñaki Williams. Oui, mais en vrai, c'était un match sensationnel, comme vous l'avez dit. C'était un match électrique qui a bougé le stade du Félicia hier. Sauf que le Ghana aussi, en deux matchs, cela fait un point. Le Ghana aura tout simplement dur à faire face au Cap... Non, pas au Cap Vert, face au Mozambique, qui n'est aussi pas un client facile à gérer. Et donc, voilà. Sauf que l'Egypte également, ça fait deux matchs, deux points. C'est compliqué dans cette poule, mais le Cap Vert prend une option. Oui, bien sûr, parce que le Cap Vert est leader avec trois points, alors qu'ils ont un match en moins. Alors, qu'ils auraient cru, incroyable. Avec un match en moins, le Cap Vert qui est leader avec trois points, et puis l'Egypte qui suit. Ensuite, le Mozambique qui ont tous deux points, un point respectivement. Après, il y a le Ghana qui termine. Malgré cette prestation, voire les Black Stars derniers, ça n'augure rien de bon. Rien de bon. Et ce qui va être intéressant dans cette poule, c'est aussi cette finale qui se profite entre l'Egypte et le Cap Vert. Ça va être ébluissant, ça va être époussoufflant cette finale. Parce que voilà, le Cap Vert n'est pas totalement qualifié. Mais forcément, s'ils gagnent ce match aujourd'hui, là, c'est l'idée, ils sont jetés. Ils sont déjà qualifiés avec six points. Avec six points, leader d'ailleurs de ce groupe. Ils sont en l'égard. Rebondir sur Salah, parce que Salah, il n'était perceptionnel hier aussi. Peut-être même, ça sortit, c'est triste de le dire. Depuis le premier match. Exactement, même ça sortit hier a vraiment permis à cette équipe de se relâcher, de jouer. D'accord. A vraiment jouer à procéter par contre. C'était fluide. Bon, on ne peut jamais dire quand même, Salah, dans une équipe, ça a moindé l'équipe. On ne peut jamais dire ça, mais quand même, c'est peut-être un main point bien. Alors, pour le reste, ce sera une troisième journée, en tout cas décisif. Ce sera sensationnel, électrique. Dans le reste, c'est tous les groupes, je pense que les troisième matchs se constitueront quand même des finales pour ces nations-là. C'est vrai qu'au départ, ce qu'on avait prévu sur le papier, ce n'était pas la réalité sur le terrain. Donc, cela complique davantage les choses pour les nations qui étaient qualifiées de favoris. Par exemple, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire dont on avait parlé. Donc, je pense que les troisième matchs des pôles seront très décisifs. Et puis, on verra qui va se qualifier. Puisque la huitième des financiers profite déjà à l'origine. On n'a pas encore, pour le moment, vu de qualifier direct. Donc, c'est au troisième match que les choses vont se décanter. Et puis, on verra. Et toi, tu vois le match Ghana-Mozambique comme en Mozambique-Ghana ? Ghana-Mozambique, c'est un match piège pour le Ghana. C'est vrai que le Mozambique, pour le moment, c'est vrai à montrer quelque chose de fabuleux face à l'Égypte. Mais toujours considéré comme le petit poussé de cette pôle-là. Mais qui peut créer l'espoir face au Ghana si le Ghana dort ? Je pense que le Ghana a élevé son niveau hier parce que c'était l'Égypte en face. Maintenant, s'il tombe dans le piège de la facilité face au Mozambique, je pense qu'ils vont devoir plier le bagage. En principe, ça devrait passer. Et quand vous avez Mohamed Koudjouz dans votre équipe ? Oui, c'est vrai que quand vous avez Mohamed Koudjouz dans votre équipe, les supporters de West Ham peuvent en témoigner. Et vous avez quand même un plus. C'est vrai qu'au premier match, il n'était pas là. Donc, il a tout simplement marqué son retour avec un doublé. Maintenant, on l'attend encore plus au troisième match. Et donc, le Ghana doit normalement avoir un petit avantage. Mais ce n'est pas automatique. Ça peut jouer également en défaveur de ces Blackstars-là. Donc, il va falloir faire beaucoup d'attention à cette équipe du Mozambique qui a montré de très belles choses déjà face à l'Égypte. Et un match ne suffira pas pour les Blackstars ? Non, forcément. Parce qu'ils sont derniers, il leur faut une victoire. Une victoire impérative, une victoire. Parce que voilà, le Mozambique aussi, qui a fort à jouer aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui va se passer aujourd'hui. Toujours indécis. Il se pourrait que le Mozambique batte le Cap-Vert aujourd'hui. Et puis voilà, tout est revenu dans ce groupe. Oui, oui, effectivement. Si le Cap-Vert perd son match... Ça va être très compliqué. Donc oui, le groupe est très ouvert. Franchement, on attend de... En tout cas, une victoire du Mozambique compliquerait non seulement les choses au Ghana, mais également pour l'Égypte. Oui, alors de toute façon, on attend le troisième match pour revenir en parler. Mais avant de vous quitter sur ce plateau, on va évoquer le choc, l'un des chocs les plus attendus de cette deuxième journée, c'est-à-dire le duel des lions entre les lions de la Teranga et les lions indomptables du Cameroun, j'allais dire. Alors, Sénégal-Cameroun, tu le vois comment ce match, Christophe ? Tactiquement élevé ? Élevé forcément, élevé forcément. Et historiquement, c'est que le Cameroun a souvent éliminé le Sénégal, et notamment au Mali en 2002, lors de cette finale, perdu par les lions de la Teranga en finale face au coéquipier de Samuel Eto'o. On se rappelle aussi, lors de la Cannes en 2013, éliminé aussi en cave de finale, je crois, par cette équipe camerounaise, au tir au but notamment. Donc, il y a eu un avantage psychologique sur cette équipe sénégalaise. Mais aujourd'hui, forcément, en termes de qualité, en termes de jeu, en termes de vécu, et aussi le Sénégal est très loin de cette équipe camerounaise, qui n'a rien proposé lors de ce premier match. Lors de ce premier match, ils n'ont oublié à face à la Guinée. Ils n'ont rien proposé. Le jeu était timoré. Ils ont une équipe guinéenne réduite à 10. Mais le Cameroun n'a marqué qu'un but en 45 minutes face à une équipe en infériorité numérique. Donc, le quid du Sénégal, ça va être extrêmement compliqué pour eux, parce que les lions sont en place. Ils ont gagné le premier match 3-0 avec la manière. Ils sont bien en place avec un message de leur coach qui passe très bien. Donc, oui, sur le papier, il n'y a même pas de débat. Le Sénégal doit passer. Mais en même temps, la réalité du jeu, c'est autre chose. Parce qu'il ne faut jamais enterrer le Cameroun. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans le football, c'est que le Cameroun ne meurt jamais. Et aujourd'hui, ils peuvent sortir quelque chose aussi. Après, ce sont les quintuples champions d'Afrique. Effectivement, quintuples champions d'Afrique. Mais après, est-ce qu'Alioucissé, bon, pas Alioucissé, Rigobertson, est-ce qu'ils pourraient avoir un coup de pouce avec l'arrivée de Vincent Boubacar ? Ça, ce n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils sortent d'une défaite contre le Sénégal en match amical. Je pense que c'était en octobre 2023. Et comme Sadio Mane l'a dit, ça n'a rien à voir avec ce match. Oui, c'est un match carrément différent. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition à part. C'est un peu comme la Ligue des champions. C'est un peu à part. Donc, d'ailleurs, le plus prestigieux sur le continent. Donc, tous les joueurs se donnent. Toutes les nations se donnent à donner le meilleur. Et maintenant, quant à ce match Sénégal-Caméron, déjà, c'est un match qui va se jouer sur la bande. Rigobertson contre Alioucissé, déjà tactiquement parlant. Je pense qu'Alioucissé prend le pas sur Rigobertson. Comme depuis très longtemps, Rigobertson n'a rien montré de grand. Par rapport à cette équipe du Cameroun, on a quand même vu Alioucissé proposer plusieurs Jeux. Voilà, lors des compétitions qui sont sous-suivies. On parle de la Cannes dernière, du Mondial, etc. En plus, il a aujourd'hui plusieurs possibilités. Il a la possibilité de mixer l'expérience et la jeunesse. La jeunesse incarnée par Papsar, Lamine Kamara et autres. L'ancienneté, la vieillesse ou l'expérience incarnée par Khalidoukouloubali, Kouyaté, qui malheureusement a perdu son père. Ou encore Sadio Mané également. Donc, face au Cameroun, tactiquement, je pense que la jeunesse qui se prend le pas sur Rigobertson. Maintenant, sur le terrain également, il peut y avoir des réalités différentes. à celle du papier. Vincent Aboubanka, qui manque déjà au Cameroun. C'est un manque pour cette équipe-là. Karl Toko Ekambi, qui n'est pas à l'aise en axe de l'attaque, est placé dans l'axe de l'attaque. Par rapport à ce match contre la Guinée, on a quand même vu le rejetat 1-1 à l'arrivée. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en faveur de l'équipe du Cameroun. Mais je pense que peut-être avec une petite magie, à l'instant, on peut créer l'espoir si possible. Mais face au Sénégal, ce sera très compliqué, puisqu'on a le retour d'un certain Ganagai également, qui arrivera au milieu. On a aujourd'hui cette ascension fulgurante du jeune Lamine Kamara, qui, on se rappelle, en février 2003 avait gagné le Chan avec le Sénégal. En mars 2023, il avait signé à Metz. En mars 2023 également, il a gagné le U20 avec le Sénégal. Septembre dernier, première sélection avec le Sénégal. En novembre, il a marqué son tout premier but avec ce même Sénégal. Il est arrivé à la Cannes, face à la Zambie. En tant que meilleur jeune joueur de la Cannes ? Avec un but extraordinaire, en tant que meilleur joueur jeune de l'Inde. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup de possibilités pour faire mal à ses adversaires. Et donc, ce sera compliqué pour Rigoberts. Mais après, Lamine Kamara, vous avez Diallo. Et puis Gaye. Habib et Abdou Diallo. Gaye au milieu de terrain. Face à quoi ? Franck Essier ? Enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? Zambou Anguissa. Franck Zambou Anguissa. Il y aura une bataille également, un duel au milieu de terrain que le Cameroun devra gagner pour pouvoir espérer gagner ce match. Exactement. Mais je trouve que le Cameroun est limité au milieu de terrain. Parce que face à ce que le Sénégal va proposer au milieu de terrain, ils vont, comme on l'a dit, manger cette équipe du Cameroun. Parce qu'il y a la fraîcheur, il y a l'expérience, il y a aussi la technique. Donc, je ne vois pas ce Cameroun inquiété, ce milieu du Cameroun néanmoins inquiété, ce milieu du Sénégal. Mais Vicente a évoqué à l'instant la magie, que par une sorte de magie, je vais parler plus d'un fait de jeu. Un fait de jeu. Oui, c'est ce que j'appelle. Ou carrément un match, l'équipe qui marquera très tôt. Exactement. Un but matinal pourrait décider de l'issue. Ou bien même, on peut également assister à un match très tactique. Au point d'être dévoté, au point même d'en avoir aucun but. Je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu'il y a Cameroun, mais je vais imposer ça. Parce que c'est trop limite, franchement. Oui, c'est trop limite, mais il faut beaucoup de calculs avec que cette histoire de troisième meilleure. Mais après, je pense qu'avec une équipe sénégalaise en feu comme ça... Avec deux points, le Cameroun peut envisager battre la Gambie après et se qualifier. Maintenant, le Sénégal a déjà une victoire contre la Gambie. Trois buts à zéro. Donc, pourquoi se presser ? Non, je pense que ce sont les champions en titre. Ils ne vont pas réfléchir comme ça parce qu'il faut donner un message après. Mais ce que tu dis, c'est une réalité en tout cas. C'est des hypothèses. Je pense que le Sénégal ne se cache pas. Le Sénégal ne se cache pas. Ils savent qu'ils sont favoris lors de cette canne avec le Cameroun. Donc, ils ne vont pas se cacher. Ils vont jouer comme ils savent le faire. Marquer qu'il t'a gagné. Écraser même le Cameroun. Et s'ils ont l'opportunité, ils vont le faire. En tout cas, merci Christophe d'être passé pour nous offrir ses analyses dans cette émission. Merci à Vicente aussi. Et à tous nos téléspectateurs. Effectivement, Vicente, merci. C'est un plaisir. Il y a déjà le merci de Christophe. Oui, c'était un plaisir. Merci également Christophe. Et merci à toi, Helmut. On s'attend à un duel intéressant ce vendredi. On revient lundi puisqu'il n'y a pas d'émission le week-end. Pour évoquer tous ces talents au cours du week-end. Et évoquer d'autres rencontres également. La Cannes, que vous vivez sur nos chaînes. Bonne suite de nos programmes sur Nioh d'Info 1. A vous, nos chers téléspectateurs. Egalement, à nos chers internautes qui n'oubliez pas liker et commenter cette vidéo sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada